au thème bien-aimés frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le double à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bien-aimés frères et sœurs nous allons vous parler du dernier coup d'état de niacine baie et à demain fort avec l'appui de son son frère 1 à l'infocat je vous ai parlé d'un foca ici à plusieurs reprises les gens se sont mis taille je vous dis quand on appartenait à la france afrique là ce n'est pas facile de s'en sortir c'est pratiquement impossible après 31 ans de bons et loyaux services à la france afrique on peut pas te laisser partir comme ça on t'envoie en mission vous avez une mission une autre mission à l'infocat est venu au togo pour aider ou aider ni à signer pour changer la constitution c'est pas moi qui le dit c'est pas moi je vous avais déjà dit alain c'est l'idée de président du conseil des ministres et l'idée de l'infocat c'est à l'infocat qui a inventé ça j'avais déjà critiqué cette idée depuis très longtemps ça fait plus d'un mois que j'avais sorti une vidéo pour dire que mais ce type là est venu au togo là c'est pour faire quoi j'avais critiqué cette idée de un collège et puis un chef qui va comme c'est la même chose c'est l'appellation qui change président du conseil président premier ministre ministre des sessions c'est un régime parlementaire c'est celui qui gouverne à l'infocat avait déjà parlé de ça quand le jour qu'à l'infocat parle de sort la vidéo pour dire que la solution en fait pour le togo il disait pour l'afrique mais en fait il disait pour le togo c'est un conseil des ministres un machin tout ça le lendemain les parlementaires togolais ont déposé un projet de loi pour changer la constitution et ça a été adopté parce que l'infocat a réfléchi il a trouvé que le problème du togo c'est changer le titre du président à président du conseil président de la république à président du conseil ça c'est la solution de l'infocat c'est-à-dire qu'il a quitté paris là il est venu avec créer des mans sales et machin tout ça tout ça c'est du pipeau lui-même il vous dit que ça fait depuis 2005 depuis la mort du père jusqu'au jour de chaque année il va célébrer la mort du père chaque année à la même date il est là les amis ça c'est ce qu'on appelle un coup d'état et à l'infocat est venu avec son média c'est pour ça ne soyez pas surpris qu'il change qu'il aille dans un autre pays pour aller faire la même chose et c'est ce qu'il veut faire aussi avec l'aé c'est parce que ça passe pas parce que là il faut passer par la population au togo il faut passer par et il y a des mains mais dans le sahel il faut passer par la population c'est pour ça qu'il a du mal à s'en sortir quand il bouge il patauge dans le yaourt dites moi soyons sérieux quel est le problème du togo aujourd'hui est ce que c'est un problème de constitution quel est le problème du togo je suis est ce que c'est la constitution qui n'est pas bonne ou bien ce sont les hommes qui ne gèrent pas bien depuis et il ya des mains à peur d'affronter le peuple togolais encore une fois de plus parce que chaque fois qu'il les a affronté ce peuple a déçu il leur vole leur victoire et il les tue voilà la réalité c'est pour ça qu'on nous fait croire que le problème du togo c'est la constitution c'est pas la constitution c'est la constitution c'est sa constitution à lui cette constitution lui donne le droit de se présenter encore en 2025 donc il a encore de beaux jours devant lui mais non lui il veut être président à vie président du conseil des ministres premier ministre président de je ne sais quoi ministre de ceci c'est la même chose c'est lui qui est au pouvoir c'est lui qui a la tête du pays alors à quoi ça sert de changer de nom c'est que l'objectif n'est pas là bas l'objet qui s'est réglé garder le pouvoir comment garder le pouvoir sans aucun problème parce que tous les parlementaires que vous allez voir la majorité on connaît ça dans ces pays là ils sont nommés par le président c'est lui qui dit bon toi je te mets là toi je te mets là le jour que tu vas changer d'avis là il te prend il t'enlève il te met à côté et yadéma veut le pouvoir à vie il sait que la population ne veut pas qu'ils puissent rester encore au pouvoir parce qu'ils en ont marre ça fait près de 60 ans que le pouvoir est dans les mains d'une seule famille en afrique dans un pays comme le togo 60 ans est ce que vous croyez que même si la population est bête vous croyez qu'ils vont accepter ça vous ne voyez pas avec le gabon pourquoi est en ligne guema peut faire ce qu'il veut parce que les gabonais de la première des choses qu'ils veulent ou qu'ils voulaient c'était quelqu'un qui va leur débarrasser de bongo la première des choses c'est que le bongo s'en aille pareil pour comment vous appeler pour et yadéma la première des choses c'est les yadéma et yadéma est conscient de ça surtout avec la montée du pan africaniste donc pour éviter pour contourner de rencontrer encore ce face à face avec la population et bien il passe par des subterfuges c'est ça c'est la manipulation de haut niveau et là il est allé prendre un grand journaliste de la manipulation un expert de la manipulation à l'infocat voilà à l'oeuvre le voilà à l'oeuvre à l'infocat c'est pas moi là le voilà à l'oeuvre comment il a de travailler le voilà à l'oeuvre vous allez encore dire que non mais bon lui qu'est ce qui s'est passé tout non il est comme ça à l'infocat il a travaillé pour la france a fait qu'il travaille pour la france afrique ça veut dire quoi ça veut dire que et yadéma continue toujours à travailler pour la france afrique même si il a aidé les pays du sahel mais sur le plan économique et il tire des profits mais en fait il travaille toujours pour la france afrique il travaille pour la france afrique et quand nous on vous dit vous vous êtes là vous critiquez vous nous insultez vous regardez les faits attendez je vais vous faire écouter parce que il faut quand même comprendre vous voir vous même entendre de vos propres oreilles écoutez bien c'est pas moi c'est pas moi qui parle écoutez d'où vient là le changement de constitution lors des célébrations de l'anniversaire du décès de niacinbe et yadéma j'ai vu cette photo que l'on a baladé qui était à gara dans le nord depuis 19 ans je viens de façon permanente enfin de façon régulière le 5 février au togo pour la commémoration de la mort du paix c'était quelqu'un qui avait du respect et qui me témoignait autant de respect et je viens de bien toutes les commémorations on a aussi entendu dit que c'est le président fort qui finance mansa les choses s'accélèrent voilà écoutez le 4 mars 2024 avec comme titre quel modèle de gouvernance pour l'afrique dans cette vidéo monsieur foca dit que le régime présidentiel n'est pas adapté aux pays africains car les présidents africains ont trop de pouvoir il est urgent de mettre un terme à cette fonction qui a montré ses limites un chef doit être responsable devant le peuple il doit lui rendre compte c'est pourquoi avant ça nous pensons qu'il faut avoir le courage de mettre un terme de toute urgence à cette fonction de président de la république selon ce modèle le président omniprésent omnipotent omniscient toujours dans la même vidéo monsieur foca présente le système de gouvernance avec un régime parlementaire comme meilleur et mieux adapté aux africains et par quoi le remplaçant puisque chaque pays a besoin d'un chef voilà écoutez voilà très bien au lendemain de la publication de la vidéo de monsieur foca certains députés à l'assemblée nationale du togo introduisent un projet de loi visant la révision de la constitution qui va faire basculer le pays du régime présidentiel au régime parlementaire le togo passe à la cinquième république les députés ont adopté dans la nuit de lundi à mardi une nouvelle constitution qui fait passer le pays à un régime parlementaire le point dans cette édition bien-aimé frères et sœurs ce coup d'état d'Eiadema a été accompagné par le grand journaliste de la France-Afrique le panafricaniste de gauche voilà ce que Emmanuel Macron appelle panafricaniste de gauche ce sont eux qui ont préparé ce coup d'état de la constitution dites-moi maintenant est-ce que le président de la république n'est pas responsable devant le peuple ? un président qui a été élu est-ce qu'il n'est pas responsable devant le peuple ? comme dit Alain Fouca on doit arrêter avec ça immédiatement le lendemain ils ont arrêté avec ça au Togo il a dit immédiatement le lendemain au Togo ça a changé c'est maintenant le chef ça dit que Alain Fouca dit c'est le chef de la majorité présidentielle qui doit diriger le pays mais la majorité présidentielle au Togo c'est laquelle ? c'est celle des Yadéma donc c'est Yadéma qui doit diriger le pays donc là si c'est un régime parlementaire il sera comment dirais-je qu'est-ce qu'ils ont dit là ? son terme à lui qu'il dit il sera responsable devant le peuple mais n'importe qui Bassirou qui vient d'être élu là il sera responsable il sera tenu responsable devant le peuple et nous en parlons déjà on lui dit mais écoute attention voilà ce que je vous disais avant ce que les gens ont critiqué c'est ça ça arrive j'avais parlé de de succès Masra c'est arrivé maintenant je vous ai dit je l'avais dit il y a quelques jours je l'ai dit quelques semaines tout ce que vous voyez là c'est pour libérer Sango il est sorti il est sorti donc les africains doivent arrêter de jouer avec le peuple africain cette jeunesse africaine on ne peut pas continuer à la manipuler comme on l'a fait avec nos aînés et avec nous autres notre génération maintenant il faut que ça s'arrête M. Eyadema sait que ce n'est pas parce qu'il change de régime on passe du régime présidentiel au régime parlementaire que forcément le Togo sera mieux géré il le sait son seul problème c'est qu'il ne veut plus faire face à ce peuple qu'il a vomi en fait le peuple l'a vomi donc il se dit je veux contourner ce même peuple là et il se croit plus intelligent que le peuple non c'est faux c'est juste une idée qu'il a dans sa tête là mais il n'est pas plus intelligent que le peuple le peuple a toujours le dernier mot à dire dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence encore une fois de plus bien-aimés frères et sœurs soyez bénis abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs qui qu'ils soient qu'ils soient punis, maudits foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés vive l'Afrique éternelle je dis et j'assume Eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres Kémites par les cinq sens et par l'intelligence Othep vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse Abou Abiyah Abou 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 Ab